salut bienvenue sur projotirog j'espère que vous allez bien aujourd'hui par vichy deuxième groupe qui vient de vichy et ambres je crois le premier et bien aujourd'hui on se la joue cool un petit peu mais pas que avec lips et ben commencez avec un premier extrait comme d'habitude c'est parti l'histoire de lip se démarre en 2019 où pauline après une pause de cinq ans décide de se remettre au chant intègre un ensemble funk soul en conservatoire et fait la rencontre de david son prof et celui ci lui propose un projet départ c'était un duo qui s'appelait lips in the box puis au fil du temps lips s'impose c'est donc en duo guitare voix que le duo débute ambiance plutôt chill ils reprennent des titres soul et rock à leur manière mais très vite l'envie de composer se fait sentir un premier titre plutôt pop soul puis les compos s'enchaînent assez rapidement en 2022 sort leur première ep mais c'est aussi l'arrivée d'un bassiste et d'un batteur et ça ça change quelque peu leur style puisque si l'esprit soul est toujours bien présent le rock se muscle un peu plus une touche d'électro pour amener un peu plus d'ambiance tout ça emmené par la voix suave de pauline ça donne un rock énergie tout en étant plein de sensualité vous vous dérangerez facilement dès que les premières notes arriveront lips comme ils le disent eux mêmes ce sont pas seulement des lèvres c'est le lien entre les mots et le son et les membres de lips savent parfaitement exploiter ces deux éléments influencé par différents styles comme le stoner le rock des 70s le blues et le hard rock lips sert un rock accessible et très efficace dansant comme je le disais et qui dégage une belle énergie leur première op est disponible sur différentes plateformes de streaming et vous trouverez un lien spotify dans la description de la vidéo comme d'habitude un ep d'excellentes factures et pour cette vidéo je vous en passe deux extraits et oui seulement deux et pourquoi pas quatre et bien je vous dis ça dans la partie actu juste après ce nouvel extrait oui pourquoi deux et bien tout simplement parce qu'ils vont sortir leur premier album au mois de juillet prochain et comme ils sont super sympa et bien ils nous font la primeur de vous faire découvrir deux extraits inédits de ce futur album donc merci à eux n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires de la vidéo parce que pas ils n'étaient pas obligés et pour ce premier album et bien on sent qu'il ya une évolution dans leur musique qui se rapproche de leurs influences cités précédemment l'esprit sol est moins prononcé on est dans une ligne plus rock hard blues voire stoner c'est toujours bien sûr excellent évidemment sinon un clip devrait arriver en septembre j'ai pas plus d'infos à ce sujet mais suivez les sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sinon évidemment ils ont quelques dates à annoncer un au mois de juillet prochain ils seront à 5% pour le festival inoff c'est dans l'allié au nord de vichy le 17 ils seront à montluçon au guingois le 25 à qc pour le caminito social club et le 26 à saint ours pour le dark lab et ça c'est du côté de clermont ferrand il ya également quelques dates au mois d'août aller voir tout ça sur leur page facebook au cas où ils passeraient près de chez vous et voilà c'était donc clips encore une très belle découverte j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr me dire dans la partie commentaire de la vidéo et pour ceux qui ont la chance de le en concert bien dit le nous en tout cas moi j'aime bien à la base ce qu'ils faisaient au départ mais j'aime aussi beaucoup l'évolution que ça prend parce que forcément le côté stoner moi pour ceux qui me suivent depuis un petit moment bah vous savez que je suis assez amateur du genre donc ça fait super plaisir et puis si vous voulez me suivre et bien je suis bien sûr sur les réseaux sociaux on tapez projotiro que vous trouvez forcément il y en a qu'un c'est moi et il ya également le tipeee si vous voulez m'aider à financer les compiles et bien le tipeee est là pour ça tous les liens sont dans la description donc n'hésitez pas il ya les copains aussi qui sont à aller les voir ça leur fera toujours plaisir allez abonnez vous liker partager commenter parler de la chaîne de vos amis en fait développer cette chaîne au maximum j'ai besoin de vous pour ça un petit pouce un commentaire ça fait toujours plaisir et puis si vous voulez partager ce que vous avez découvert sur projet t-rock et bien n'hésitez pas c'est important pour le référencement également je vous retrouve bien sûr comme d'habitude juste après ce dernier extrait et où je me parlais dans une nouvelle festival comme d'habitude allez tout de suite je vous emmène dans le Tarn le cap découverte pour le hic Stremfest qui aura lieu du 26 au 28 juillet et ce sera déjà la 11ème édition. Alors un festival que je vous avais déjà présenté l'année dernière et qui propose une quarantaine de groupes et pas mal de beaux noms. Rien qu'avoir les têtes d'affiches, ben c'est pas rien. Parmi ces 40 groupes, deux d'entre eux sont passés sur la chaîne et ils passent tous les deux le vendredi 26. Il s'agit du rock des Toulousains de Twin Souls et du rock celtique de Toxic Frogs qui vient de Lyon. Deux groupes aux ambiances différentes mais deux très bons groupes qui devraient mettre l'ambiance. Pour le reste, bien que j'en connaisse quelques-uns, je vous laisse m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez eu l'occasion d'en voir en concert, c'est l'occasion de faire part de votre expérience. Côté tarif, le pass un jour est à 51,28€ précisément. Pour le pass de jour, 92,31€ et pour le pass 3 jours, 107,69€. Au vu du nombre de groupes et surtout, les quelques gros noms sur l'affiche, ça reste raisonnable. On a connu des gros festivals beaucoup plus chers. Et tout ça dans un cadre plutôt sympa en plus. Si vous avez l'occasion d'y aller ou si vous avez déjà fait des éditions précédentes, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience, que vous soyez dans l'orga, groupe invité ou simplement festivalier. Votre avis nous intéresse. Allez, on se donne rendez-vous comme d'habitude à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao ! – Sous-titrage FR –